Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre treizième épisode sur EZO et nous allons partir profiter de l'événement explorateur, donc gagner des récompenses en explorant les différentes zones de Tamriel recevez plus 100% de points d'expérience, recevez plus 100% d'or pour toutes les sources du jeu augmentation du gain de ressources dans les sites de récolte, donc tout ce qui est minerais, peut-être le bois et tout ils précisent que tout ce qui est tuer des monstres pour récupérer du cuir ça passe pas la boutique d'impresario est fermée parce qu'elle est en vacances en ce moment et que c'est cumulable aussi avec les petits parchemins qu'on peut avoir en notre possession donc ma foi, autant qu'en ayant profité dès maintenant, je vais récupérer l'or parce que j'en ai à avoir besoin vu tout ce que j'ai claqué chez le maître d'écurie donc bah écoutez ça on va le fermer, d'ailleurs vous pouvez voir que je suis actuellement retourné bah écoutez ma foi dans notre petite zone ici, il faudrait que je prenne la map s'il vous plaît on va dézoomer, nous sommes perdus ici sur notre petite île normalement c'est celle-ci et je suis juste paumé ici donc l'oratoire du temple de Vivek, on est pas très loin donc ma Z c'est ici et l'archicha moine, je l'ai enfin peut-être trouvé, ce serait juste là moi qui galérais à essayer de retourner le voir ça se trouve c'est, ah bah il est juste là Ah, étranger, le seigneur Vivek est trop confiant de mettre toute sa foi en votre personne mais je ne puis contester les décisions de mon dieu j'imagine qu'il vous envoie m'aider a-t-il dit quelles tâches vous deviez accomplir en premier lieu ? Ouais, alors je suis repassé ici parce que j'avais des objets volés à blanchir objets de contrebande et tout donc je suis passé voir la guilde des voleurs et nous voici, nous voilà et on va aller voir l'épuyer après Ouais, je vous écoute Malgré mes objections, Vivek pense que vous avez été envoyé ici pour nous aider je vais donc faire de mon mieux pour vous assister dirigez-vous vers la ziggourate en construction et dites au contremaître que le seigneur Vivek exige la pierre de bénédiction ensuite, rapportez-la moi au palais Ok Vous recevez une simple tâche de la part du seigneur Vivek et voilà que d'innombrables questions se forment dans votre esprit Très bien, allez-y, posez vos questions Après tout, l'archiche anoine d'un dieu vivant n'a sans doute que cela à faire de ses journées Qu'est-ce qu'une pierre de bénédiction ? Oh, l'ignorance des étrangers On va essayer d'aller farmer et de taper du monstre Les pierres de bénédiction servent à entreposer une petite portion de puissance du seigneur Vivek Elles permettent à ses faveurs de se répandre dans des lieux sanctifiés Nous avons besoin d'une telle pierre pour alimenter le rituel de divination Vivek ne peut-il pas effectuer ce rituel sans la pierre de bénédiction ? Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris le phénomène interfère de manière inhabituelle avec le pouvoir du seigneur Vivek Il sera beaucoup plus sûr d'effectuer le rituel à l'aide de la pierre de bénédiction plutôt qu'en faisant appel à l'énergie personnelle de mon seigneur Ok, qu'espère obtenir le seigneur Vivek du rituel de divination ? Même si je vous le disais, vous ne comprendriez pas L'essence du seigneur Vivek éclipse ceux des simples mortels Il me suffit de vous dire qu'il sent un trouble dans le flux d'énergie qui parcourt Vvardenfell Il cherche à découvrir l'origine de cette perturbation Ok, Vivek a parlé du Mont Icarlate et des dédriers Pensez-vous qu'il y a un lien ? Le seigneur Vivek voit des signes et des présages de partout C'est son âme poétique qui parle Je suis bien plus pragmatique Parfois, un volcan n'est rien d'autre qu'un volcan et pas un présage funeste Quant au dédra, aucune idée Peut-être qu'une invocation s'est mal terminée Ok, vous ai-je offensé d'une quelconque manière ? M'offenser ? Ce serait vous faire trop d'odeur Non, tous les étrangers me font la même impression Les affaires du tribunal doivent être gérées par les ressources du tribunal Cependant, je dois également obéir au seigneur Vivek Je vais donc tolérer votre implication et vous aider du mieux possible Ok, au revoir Ok, parler à la surveillante Shiraras Donc on va faire un petit tour ici déjà Ouais, fouiller Motif artisanal 4, les nordiques Sert à apprendre le style d'artisanat nordique Vous devez avoir atteint le niveau 1 Au moins, avec au moins une compétence passive de forge, couture ou du travail du bois Enseigne aussi des styles de tenue nordique équivalents Ok, tout prendre Je vais hiter de trop me charger Ok Parce que j'aurai déjà besoin de place pour des ressources Ouais, un crochet Ah, le livre, je ne peux pas le lire Il y aurait une autre onde derrière Ok Ah, écoutez, ma foi, c'est parti On va aller voir la petite dame Obsidienne Ok, là c'est vide Je ne peux rien prendre Il y a rame lanterne nordique Ok Ok, niveau 4 Travaille du métal On va le prendre quand même Ça c'est vide Et là je peux fouiller Les viandes de petits gibiers Les trucs au-dessus, je ne peux pas le fouiller Là, il n'y a plus rien Et je ne peux pas sortir par ici Sachant qu'il faut que je passe niveau 18 aussi Ce serait pas mal Donc on va aller voir la petite dame Et qui serait je ne sais pas où Donc M Je ne sais pas s'il va falloir qu'on parte je ne sais pas où Alors je vais quand même passer à l'écurie Et parler à la surveillante Chiralas Elle serait là Ok Donc on va aller la voir Et je vais Upper mon niveau après Si tu veux prendre la monture Ce serait pas mal Ok Elle serait juste là Ce projet n'est qu'une enfilade de désastre Comment voulez-vous que je construise cette ziggourate En temps et en heure avec tous et contre-temps Ne faites pas attention La journée est longue L'archi-chanouane Tarvus m'envoie Je dois vous emprunter votre pierre de bénédiction Notre pierre de bénédiction ? Savez-vous ce qui va se passer si nous vous la confions ? Eh bien moi non plus Mais cela ne nous fera pas rattraper notre retard Sans parler de mettre fin à la série de désastres Je ne suis pas du genre à m'opposer à l'archi-chanouane Mais c'est une idée catastrophique Le Seigneur Vivec a besoin de la pierre de bénédiction Pour effectuer un rituel Le Seigneur Vivec ? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? En revanche Je vais avoir besoin de votre aide Avant de vous confier la pierre de bénédiction Le passage menant à la salle de consécration S'est effondré En piégeant des ouvriers Si vous pouvez dégager la voie Je vous laisserai emprunter la pierre Je vais dégager le Le passé Le passage plutôt Et libérer les ouvriers Afin de récupérer la pierre Merci pour votre aide N'oubliez pas que ce n'est qu'un emprunt Elle doit retourner dans la salle de consécration Avant le prochain changement d'équipe Ou bien cette ziggourate Ne sera jamais terminée à temps Ok Donc maintenant C'est sûrement pareil Je dois aller Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être Voilà peut-être Voilà merci bien Ouais de rien Ouais on arrive Ok J'ai cru que j'allais mourir là Merci de m'avoir sauvé Maintenant il faut que j'arrive à escalader en haut là Ouais au lieu d'escalader le mur et je peux peut-être tout simplement passer ici On va donc récupérer la pierre de bénédiction On va tout prendre Parler à l'archi chanoine Ah écoutez c'est parti on y retourne Ok à priori il ne serait pas chez lui Oh faut que j'aie lui parler Au temple Ok 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 Donc voici nous voilà On va ouvrir Ça a du mal hein Ah donc Ouais il est paumé ici L'étranger revient J'ai cru comprendre que vous aviez rencontré des problèmes au chantier Mais que vous aviez pu sauver quelques ouvriers Le seigneur Vivec tire toujours la meilleure flèche de son carquois Que le tribunal soit loué Avez-vous apporté la pierre de bénédiction ? Ouais j'ai la pierre de bénédiction Ok il faut que je me mette là Lutter le rituel de divination Menez le rituel de divination Écoutez les paroles du guerrier poète Et révélez la source de la détresse du seigneur Vivec Je sais pas s'il faut que je reste à ma place Mais on va se mettre là Ce sera bien mieux Ah ouais on a les deux ozots aussi à libérer là Bon elles ont cramé vos pierres Est-ce qu'il faut que je te reparle ? Ok on va lui causer Entre les mises en garde cryptiques de l'esprit ancestral Et le résultat inattendu du rituel de divination Je crains que les problèmes ne soient plus nombreux que prévus Nous ne résoudrons les plus grands mystères que par accident je pense Je devrais le noter Donc il y a un problème lors du rituel Avez-vous appris ce que vous espériez ? Nous apprenons de tous nos actes Échec ou succès D'une manière générale Chaque résultat nous apprend quelque chose Et pour répondre à votre question Non Par autant que j'espérais Il y a eu des images lors du rituel Des images suggérant des pistes à suivre Des énigmes à résoudre Laissez-moi vous dire un secret étranger Cela concerne un dieu vivant Et de l'énergie qui s'évanouit comme la lumière à la tombée du jour Je ne comprends pas Seigneur Vivec Écoutez-moi bien et ne dites pas un mot Mon énergie divine s'épuise Qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un mal plus infâme je l'ignore Vous devez parcourir le pays et chercher des réponses pour moi Mais avant tout La gratitude avant le service Comme je l'ai écrit Alors soyez remercié Le rituel à contrôler Pour confirmer mes pires craintes L'énergie divine me quitte Sans que je n'en décèle la raison J'ai senti le pouvoir de ma pierre de bénédiction arrachée Dès que vous l'avez ajouté au rituel Je n'ai pas pu le retenir Vous perdez votre énergie divine Comment est-ce possible ? Pour me citer en tant que guerrier poète Nulle serrure n'arrête un voleur déterminé Remonter la piste de l'énergie qui m'a été prise Et tenter de découvrir l'identité de l'ennemi à propos duquel L'ancêtre de l'évul nous a averti Vous pensez que votre perte d'énergie est le fait d'un ennemi ? Quelque chose me dérobe mon énergie Allez dans le bureau de l'archi chanoine Et demandez-lui s'il a tiré quoi que ce soit d'utile lors du rituel Sinon, ses recherches préalables indiquent de nouvelles voies à explorer Allez là où il vous envoie Et apprenez ce que vous pouvez Je parlerai à l'archi chanoine Tarvus Mon énergie divine s'étiole à chaque instant Mais le rituel a confirmé que mon affliction n'a rien de naturel Je regrette de n'avoir pas pu vous révéler toute l'étendue du drame Avant d'être certain que je pouvais vous faire confiance Je ne pense pas que l'archi chanoine Tarvus partage les mêmes sentiments que vous à mon égard Eh bien oui, l'archi chanoine Tarvus a toujours été circonspect envers les idées et idéologies ne venant pas du tribunal Récemment sa prudence a décuplé Il reste un serviteur loyal, malgré son étroitesse d'esprit Que voulez-vous dire, votre énergie divine a diminué J'ai toujours utilisé mon pouvoir librement et sans détriment J'ai créé les pierres de bénédiction, maintenu la petite lune au-dessus de la ville Et effectué des centaines de miracles tous les jours pour satisfaire mon peuple Je commence à me sentir affaibli par une telle utilisation de mes pouvoirs Vous pensez être en danger ? Mon bien-être m'importe peu Mais pour mon peuple c'est différent Sans mon pouvoir pour la maintenir en place La lune flottante pourrait s'écraser sur la ville Et tuer des centaines, voire des milliers d'innocents Et ce ne serait que le début des désastres pour Vardenfeld Que pensez-vous que la fiction n'est pas naturelle ? Vous pensez que la fiction n'est pas naturelle ? Au début, je n'ai presque pas remarqué la perte d'énergie Mais plus je m'affaiblis, plus je la ressens comme une attaque contre ma personne De plus, l'ancêtre spirituel a confirmé qu'un ancien ennemi se cache derrière tout cela Il ne nous reste plus qu'à l'identifier avant Avant ? Ne perdons pas de temps à imaginer des scénarios catastrophiques Alors que nous avons tant de problèmes à gérer Consultez l'archi-chanoine Tarvus Et découvrez la source de cette attaque Ensuite, nous y mettrons un terme Sans plus nous inquiéter de ce qui pourrait se passer Ok Que pense le reste du tribunal de tout ceci ? Ils me réprimandent toujours pour mon utilisation visible de mes pouvoirs divins Cependant, je suis actuellement le seul des dieux vivants dont le pouvoir semble s'affaiblir Alma Lexia préserve son énergie Et s'est barricadé dans son temple pour se protéger des attaques Quant à Sotacil Qui est-il concernant Sotacil ? Mon frère, voyage Cela fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler de lui Mais je sens qu'il est en sécurité Et en pleine possession de ses pouvoirs C'est amusant Il voulait tellement découvrir les limites de notre divinité Peut-être qu'un jour, je résoudrai ce mystère pour lui Ok, au revoir Ah ouais, V, ce sera bien mieux Et on va partir voir l'archer chanoine Allons-y Ok, nous voici nos voiles où On descend de là Et allons lui causer, il est là J'ai mené ce rituel un nombre de fois Incalculable Et il ne m'avait jamais explosé au nez Si je découvre que vous avez saboté la divination Non, je ne dois pas vous reprocher pour l'échec Vous n'êtes pas responsable de la difficulté ambiante Vous parlez de la perte de pouvoir du Seigneur Vivec Comment le savez-vous ? C'est le Seigneur Vivec qui vous en a parlé Bien sûr, c'est son droit après tout Par contre, vous devez jurer de garder le secret Ce serait la panique si les gens pensaient que le tribunal perdait ses moyens Ok, le Seigneur Vivec a dit que vous pourriez m'aider à découvrir la source du problème C'est vrai Je suis bien plus doué pour les recherches savantes Que pour le travail de terrain Et le rituel ne fut pas un échec total Il a confirmé trois lieux de mes précédentes études Balmora, Aldroun et la tour de Barilsar Dites-moi plus Je veux que vous enquêtiez dans chacun de ces sites Dites-moi plus sur ces lieux avant que j'y aille J'ai étudié comme j'ai pu les ressources dont je disposais ici à Vivec Pour en savoir plus, j'ai besoin d'envoyer quelqu'un à chacun de ces lieux Le Seigneur Vivec pense que vous êtes le mieux placé pour cette tâche J'espère qu'il a raison Que pouvez-on me dire sur la tour de Barilsar ? Je pense que le mage aperçu dans le rituel était Barilsar Qui travaille dans cette ancienne tour Véloti Ces expériences diffusent une énergie semblable à l'affliction qui touche Vivec Mais sans correspondre parfaitement Découvrez ce qu'il sait sur le transfert d'énergie divine Que pouvez-vous me dire sur Balmora ? La maison Redorane contrôle la ville ainsi que les mines à proximité Ah bah des mines, on va les former La maison-là, Alu, dispose également d'intérêt dans la région On raconte qu'un culte opère dans la région Ce qui m'inquiète au plus haut point Nous avons aperçu un cultiste lors du rituel Renseignez-vous discrètement Et voyez ce que vous pouvez découvrir Quel genre de secte ? Je n'en sais rien C'est bien pour cela que je vous y envoie Je vous conseille de commencer par l'auberge On raconte souvent des secrets entre deux verres dans un endroit pareil Les mineurs savent peut-être quelque chose Et j'ai entendu dire que la maison Redorane avait énoncé une sorte de proclamation Que savez-vous sur Aldorane ? Les cendrés sauvages, comme celui que nous avons aperçu dans la vision Utilisent cette zone pour leur réunion tribale Ces nomades hérétiques refusent la divinité du tribunal Et n'aiment guère vivec Mais je ne vois pas comment ils pourraient être appliqués Voyez ce que vous pouvez découvrir Ils sont peut-être tous de mèche Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? J'ai suivi des traces de l'énergie de vivec jusqu'à ces endroits Et le rituel a confirmé cette connexion avant d'échouer Par contre, ne parlez à personne de la condition de vivec Il faut éviter de propager la panique Si j'observe des changements, je vous préviens Ok, au revoir Ah bah écoutez Mazette c'est parti hein Ok, cheval Les cartes maintenant Donc je vais passer chez l'écuyer moi Et donc les lieux ils seraient dans le coin Donc inspecter la tour de Bar Elzar Collecter des champignons et vainquer machin Bah j'ai un truc à faire aussi dans le coin Donc on peut essayer Inspecter à Balmora Et là je suppose que ça va être Aldrin Ouais voilà Je vais aller d'abord ici vu que c'est hyper loin par rapport au reste Et on ira faire les trois après hein Oh je vais faire celui qui est le plus isolé pour le moment Et moi faut que je fonce par là pour aller voir l'écuyer Ok nous voici nous voilà On va presque arriver chez le monsieur Ou la dame d'ailleurs On va descendre ici Oh il est là On dirait que vous êtes allé On va voir les écuries Ah donc ouais j'ai fait capacité de transport J'en ai mis deux Et j'ai augmenté la vitesse Il faudra peut-être que je fasse un peu la rigueur après On va faire F aussi ce serait pas mal Et donc on avait dit qu'on prendrait le lit Parce qu'on en aura besoin pour dormir dans notre petite maison D'ailleurs il faudra qu'on pense à aller la décorer tantôt Donc on va prendre tout ça Après trois points de caractéristiques Trois points de compétences Une caisse machin Déverrouillage des donjons Ou d'outils de donjons Inciter des cendres 1 Déguisement au choix Ok Les serres de réparation Un point de compétences et compagnie Ah ça c'est le niveau 20 Et là c'est le niveau suivant Ok Ah donc j'ai des petits points à mettre On va mettre ça en magie Il m'en restera un autre Euh Je vais tout mettre en magie pour le moment On va dépenser les points Comme ça c'est fait Et donc ouais j'ai des sorts à améliorer les jeunes Donc il serait peut-être temps qu'on le fasse Je pourrais même en débloquer un nouveau Donc le fouet ardent Je crois qu'on peut choisir une petite transition là Voilà Et donc c'est ce qui me conseille de prendre langue de feu Plutôt que fouet en fusion Donc on va prendre ça les jeunes Sangle un ennemi d'une langue de feu Qui inflige 4657 de dégâts Bon là ça fait la même chose Sauf pour après là Fouet en fusion de 20% dans vos dégâts physiques Qui est magique 85 pour un machin Cet effet est cumulable jusqu'à 3 fois Ecoutez on va prendre celui qui nous conseille Voilà Et donc ici il faudrait que j'aie Il faudrait que j'aie là Une griffe venimeuse Ah ouais je vais suivre ce qu'ils me disent pour le moment Et je crois que j'en avais un autre là avec Avec les armes Bâton de destruction avec les armes là Euh Le Kalim Putain alors là ils ne m'en mettent aucun Ondes écrasantes et Ondes puissantes Ok donc là ça va être à moi de choisir Donc là c'est tout ce que j'ai Alors là combustion ils me disent Et ça ça va être pour les armures je crois Mais il y a un truc c'était pour Euh Les armes à deux mains Un truc c'était pour Les éclats d'âme Ok on m'avait aussi dit et conseillé de De débloquer au moins les premiers skills Pour faire avancer Les autres compétences derrière J'ai vu ça dans un tuto Donc il faudra peut-être le faire Ok Donc c'est dans le monde Magie des âmes Donc c'est ici Ah piège dévorant Et là piège de scission d'âme Euh Capte les âmes ennemies Ceux qui infligent machin de dégâts A votre cible Et un tout autre ennemi proche En 10 secondes Remplis une pierre d'âme vide Si un ennemi affligé meurt Et là je sais pas si c'est pareil Emparez vous de l'âme d'un ennemi Pour lui infliger 9944 points de dégâts de magie Si un ennemi affecté meurt Vous remplissez une pierre d'âme Vous soignez de 3840 points de santé Et vous récupérez également 4474 de magie Et 3588 de vigueur Je me dis que c'est peut-être mieux de prendre celui-ci Plutôt que celui-là Bon je vais partir là-dessus Ah machin Dévorant d'âme c'est plutôt pas mal En escroquerie je peux rien faire d'autre Après pour les armures Pour le coup là Pour le moment y'a rien d'autre Les armes on a vu Là de toute façon je crois que j'ai plus de points Donc je peux pas m'occuper de ces deux bâtons Et on verra bien ce qu'ils nous disent de faire Donc là ce serait ici pareil mais bon j'ai plus de points Pour débloquer et ça Ce serait ici dans combustion C'est l'un de mes passifs Ici Il faudrait que je passe à combustion 2 Lorsque vous infligez Lorsque vous appliquez brûlure à un ennemi Vous récupérez 1000 de magie Lorsque vous appliquez empoisonné à un ennemi Vous récupérez 1000 de vigueur Ok Bah écoutons on verra ça plus tard Déjà on va tester nos nouveaux sorts Donc bah écouté Mazet c'est parti On va promener la route Et on va aller inspecter les premiers lieux Donc moi faut que j'aille par là bas Vu que c'est le plus isolé Et on va essayer de se frayer un petit chemin Ok mais alors ce serait dans le coin Par contre faut d'abord que je fasse un petit truc Je me libère de la place parce que je peux rien looter Pour pas changer Je crois que j'avais gaulé des parchemins Bon ça je sais pas si je peux l'utiliser Reste-il découvert comme ça c'est fait Ça va m'libérer de la place 125 nouveaux objets de collection débloqués Bah écoutez c'est nickel Et j'aurai aussi celui-ci Voilà Vous avez appris à fabriquer l'antenne nordique cage Comme ça ça va m'libérer de la place Parce que là j'ai looté des trucs Là je pourrais faire aussi la leçon d'équitation Pour la vigueur Augmente la vigueur de 1 pour la monture Ouais je vais le faire Parchemins d'expérience et compagnie Ça ça va attendre Je crois que ça c'est pour porter Ouais je pourrais Ouais je pourrais Je pourrais me libérer un emplacement dans mon petit sac Je vais la prendre Je suis en galère de place Donc parchemins d'expérience Toutes les sources vous apportent 100% de points pendant une heure Toutes les sources vous apportent 50% de points D'expérience supplémentaire pendant deux heures Je vais peut-être faire celui-ci déjà Après j'en ai un pour la recherche là De couture mais bon Donc ouais voilà j'ai un peu de place Alors c'est pas plus mal Donc par contre maintenant faut pas que je traîne Parchemins d'expérience Ouais ça j'en ai deux J'aurais peut-être pu en taper un Bon en tout cas ça c'est fait D'ailleurs il faudra penser à s'ouvrir des caisses prochainement Alors donc là on est bon Je vais sortir de là Et je vais taper ce bestiaux Je te griffe moi Ah merci à moi le bordel Ça se trouve là j'ai déjà plus de place Ah donc c'est génial Alors Qu'est-ce qui me suit ? Je sais pas normalement je dois venir inspecter dans le coin Là je suis en train de tourner autour Ça se trouve c'est au-dessus hein Ou peut-être en passant par ici Putain faudrait que j'arrive à escalader au-dessus moi les gènes Peut-être en passant par là tout simplement Allez ouvrons Ok Donc ça c'est accompli Donc faut qu'on parle à Balirza il est là Balirza il est là Balirza plutôt Quelle déception ! Rien ne fonctionne même quand les calculs sont précis Et voici qu'on m'interrompt ! Oh c'est rageant ! Attendez ! Parfois le grand rouage va de la frustration à l'opportunité Que c'est vous sur l'énergie divine ? L'énergie divine ? Sachez que j'ai participé aux 9 analyses des énigmes exaltés du Seigneur Cependant nous avons plus important à faire Je suis sur le point de déterminer la corrélation entre la couleur et le temps Et j'aurai besoin d'une paire de bras en plus Si je vous aide vous répondrez à mes questions ? Un échange réciproque ? Intéressant, intéressant Oui je vois en quoi cet arrangement pourrait nous être bénéfique Très bien Activez les cristaux dans le bon ordre tandis que je module le flux d'énergie Cela diminuera les risques d'explosion Peux-vous me rappeler ce que je dois faire ? Non c'est bon ? Très bien, voyons si je peux déterminer la bonne séquence C'est quoi ? Faut que je m'éclate à faire ça ? Attendez les jeunes Vous activez les cristaux Cherchez la lumière pure et non trouble Je vais moduler les fluctuations d'énergie pour que rien n'explose Obtenir un bon coup de main est une chose rare, autant que le dernier doit meurt Mais une horloge ne fonctionne bien que grâce à ses plus petits engrenages Il vous suffit de gravir l'arc-en-ciel Si la couleur n'est pas claire, examinez les cristaux Commencez avec la forme la plus simple puis terminez par la plus complexe Ok Ah c'est quoi ? Faut que je m'éclate à refaire les couleurs de l'arc-en-ciel dans le bon ordre les jeunes ou... Ok Ok Je fais comment pour réessayer les jeunes là ? Parce qu'il y a tout qui est en train de... Ok Ah on va essayer les jaunes Ok Ah on va aller Il va me gaver hein Ok bon déjà c'est rouge Ah bah je dirais violet Ok on va faire rouge, jaune, bleu C'est bon jusqu'ici tout va bien Activez mais pas avec la bonne séquence Réessayez C'est un bon départ C'est bon jusqu'ici tout va bien Ok on va violet Bon ok c'est bleu maintenant Ok donc rouge Jaune Vert Bleu Et violet Ok il faut lui reparler Parfait Voici l'intérêt d'avoir L'autre qui nous regarde faire derrière L'énergie coule librement Et sans perturbation Ce qui permet aux tiges et pistons De s'aligner de manière très agréable Merci Alors pourquoi vous intéressez vous A l'énergie divine Et bien on m'a envoyé Vous poser des questions Sur le transfert d'énergie divine Envoyé Comme c'est intriguant Je pensais justement à mon ancien maître Sotacile et aux expériences Que nous conduisîmes Il cherchait à tout prix Et à comprendre le pouvoir Que ses compagnons et lui avaient obtenu Il voulait notamment savoir Si ce pouvoir était temporaire Parce que Sotacile Était parvenu à une conclusion Pas pendant que je l'assistais Il avait un outil qu'il utilisait Pour extraire d'infimes parties De son énergie Et les étudier Il pouvait en extraire Et la réintégrer à son gré Je ne sais pas ce que l'outil est devenu Mais voilà mes notes de l'époque Cette note devrait être utile Puis-je vous poser d'autres questions D'autres questions ? Et bien le seigneur Sotacile Attribuer la curiosité A une forme de supériorité intellectuelle Je me dois donc de la satisfaire Ok Posez votre question Et je tâcherai d'éclairer Les lacunes de votre éducation Du mieux possible L'outil dont vous parliez Est-ce une arme ? Curieuse question Un marteau est-il une arme ? Et une scie ? Une clé à molette de Wemmer ? Non Ce n'était qu'un outil Conçu par Sotacile Pour l'aider dans ses expériences infinies Je pense qu'on pourrait modifier cet appareil Mais dans quel but ? Vous savez où se trouve cet outil actuellement ? Aucune idée Les outils ont tendance à disparaître Si on n'est pas vigilant J'avais un goir Qui les avalait lorsque je ne regardais pas Il a lui pendant des mois Le temps de digérer l'outil Et son enchantement Sans parler de ses cris Vous avez travaillé avec Sotacile ? Je fus son apprenti il y a des années J'ai passé du temps à travailler dans la cité mécanique C'est là que j'ai appris ce que je sais Sur la transmission d'énergie L'ingénierie de Wemmer La symétrie mécanique C'est ce qui a fait de moi Le Dunmer que je suis J'ai une question en retour Qui vous envoie ? C'est l'archi chanoine Tarvus qui m'envoie L'archi chanoine Le grand prêtre du seigneur Vivek Voilà que les pièces du puzzle s'assemblent Je vois plusieurs raisons pour que Alm et Vive Veuillent en savoir plus sur Sih et ses outils Mais certaines questions doivent rester sans réponse Dites-moi en plus sur Tosacile Il est le père des mystères et l'architecte du temps C'est un des membres du tribunal Les trois dieux vivants des Dunmer Il crée toutes sortes d'assemblages utiles et intriguants Comme la cité mécanique Cela fait des années que je n'ai pas revu mon ancien maître Qu'est-ce que la cité mécanique ? C'est une merveille et un miracle Sillonnés de tunnels de cuivre De dômes de verre et de rouages géants C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit Dans un DLC Des robots mécaniques ou des espèces de scarabées D'ailleurs il y a un compagnon comme ça Ok au revoir Bah écoutez c'est parti hein Kassos En tout cas c'est bien beau Ouais c'est bien beau allez Ok les jeunes Bah écoutez je me remets en route Vers notre prochaine destination Et bah pareil je vais aller au plus haut Je vais aller à Aldrun Et on redescendra au fur et à mesure Donc c'est parti Je peux peut-être même me faire un petit coup de téléport ici Ouais mais ça me coûtait des sous Je vais aller à ce point là Je vais me téléporter ici Ça me fera gagner du temps Excellent Oh donc il me faut simplement quelqu'un On lève le doigt Les doigts les doigts les doigts Allez allez il me faut une personne Par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil Un authentique héros Vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau